Bon dimanche à vous, c'est l'heure à laquelle vous suivez votre prédication dominicaine et nous sommes très très contents de vous sauver à un nombre devant vos postes télévisés ou devant vos portables, vos ordinateurs. Chers internautes, bon dimanche à vous. C'est le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la moisson mondiale à Manchester et un grand combattant, celui qui combat pour son pays. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, je vais vous parler sur le message que le Seigneur m'a donné. Nous sommes déjà dans 2016 et pour que ce 2016 soit une année de bénédiction, une année de plein succès en Jésus-Christ, il faut entrer dans la parole, vivre la parole, prêcher la parole et être dans la parole pour être béni par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 41, 50 à 52, on nous dit ceci. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui affronta. La Bible déclare que Joseph, après avoir été béni par Jésus-Christ, le premier-né, le nom de Manaché, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraim, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. La Bible déclare que Joseph, après avoir traversé sa destinée, parce que dans la vie, il n'y a rien d'hasard, il y a le parcours de Dieu. Dieu a tracé le parcours pour tout un chacun. Et si tu es dans sa parole, si tu es dans sa facette, tu suivras cette parole-là, car il a dit que même si tu traverses les vallées de la mort, tu ne mourras pas. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui sert à Dieu, dans la vie d'un ouin de Dieu, il y aura un moment où tu vas traverser la vallée de la mort. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir, mais tu traverses la vallée de la mort. La vallée de la mort peut être les freinages, les échecs, les non-avancements, les gens qui t'insultent, les copilations, les coups bas, tout et tout. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Mais, bien aimé, je suis venu te dire que le Seigneur te dit, même si tu traverses dans la vallée de la mort, tu ne seras pas atteint. Personne ne touchera à un ouin de Dieu, parce que tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Et ici, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un jeune enfant, c'est l'avant-dernier de Jacob, qui a fait deux petits rêves, qui a bouleversé la vie de ses frères, la vie de ses parents et sa vie personnelle. Et à cause de ces rêves, il va transmettre toute une légacie, tout un héritage à tous ceux qui sont chrétiens, et surtout à nous qui avons quitté nos pays natales pour venir vivre dans la diaspora. C'est un message que le Seigneur s'adresse, surtout à vous, et surtout, je ne parle pas de ceux qui sont restés au pays, mais c'est un message qui est vraiment concerné ceux qui sont dans la diaspora. Ici, la Bible dit, Joseph, avant les années de la famine, il naquit à Joseph deux fils. Il donna le premier nom. D'abord, Joseph va aller épouser la fille des pontifères, prêtres d'hommes. C'est-à-dire, en Égypte, tu ne peux pas aller te marier dans une famille de prêtres si toi-même, tu n'es pas considéré comme un descendant au fils des prêtres. Alors, Joseph, par rapport à son parcours, lui qui était arrivé esclave en Égypte, mais son Dieu va pouvoir, Dieu pourvoit à Joseph, et il démontre que Joseph est le prêtre de Dieu Tout-Puissant. Si Joseph est accepté d'aller épouser dans la famille royale, dans la cour du Pharaon, c'est parce qu'il est élevé au rang de prêtres de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je voudrais que l'an 2016, que là où tu vis, le pays où tu vis, la communauté où tu vis, que ces gens-là, t'élèvent au rang de prêtres de Dieu Tout-Puissant. Qu'ils te consultent comme un représentant de Dieu. Qu'ils témoignent que non, celui-là, ce n'est pas un pasteur aventurier comme tous les autres pasteurs, mais lui-là, c'est un ou un de Dieu. Lui-là, c'est le représentant de Dieu. Lui-là, c'est le prêtre de Dieu. Comme Joseph, arrivé comme un esclave, il sera élevé au rang de prêtres de Dieu Tout-Puissant et on lui permettra d'aller épouser maintenant la fille du prêtre d'homme. Parce qu'en Égypte, tu ne peux pas épouser la fille du prêtre qui est dans la cour du Pharaon si toi-même, tu n'es pas un représentant d'une loge ou d'un grand Dieu. Ok. Joseph représentait un grand Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qu'on appelle Adonai et Shaddai, l'aimé chez Sédèque. Donc, c'est déjà compris. Et qu'est-ce qui va se passer ? Joseph va donner le premier nom de son fils, le nom de Manaché. Manaché qui signifie oublier tout ce qui s'est passé dans sa vie depuis la maison de son père jusqu'au jour où il est devenu prêtre de Dieu dans le pays d'Égypte. Bien aimé, dans 2016, si tu veux que Dieu puisse te bénir, si tu veux que les promesses de Dieu dans ta vie puissent être, que ça soit accompli, la première des choses, tu oublies. Dieu m'envoie te dire oublie 2015. Oublie le parcours de ta vie. Oublie tout ce que les gens ont fait. Oublie tout ce que les gens ont raconté. Oublie tous les complots. Pourquoi tu dois oublier ? Parce que tous ces complots-là étaient commandités pour te faire tomber. C'était commandité pour te faire perdre. Mais à la fin, c'est toi qui es sorti vainqueur. Alors, comme tu es sorti vainqueur, pourquoi tu as souvenir ? Oublie, oublie. Joseph a fait à oublier. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères l'ont jeté dans le puits. Ses propres frères ont voulu lui faire du mal. Et quand on les vendait, on lui disait, vendons-les, nous allons voir si ses rêves vont se réaliser. C'est-à-dire, ses propres frères étaient ses propres ennemis. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Aujourd'hui, tous ceux qui nous détruisent, tous ceux qui nous trahissent, ce sont les gens de la maison. Les gens qui nous connaissent, les gens qui ont accès à nos maisons, à nos informations, 24 sur 24. Et Joseph donne le premier nom à son fils Manaché, qui veut dire oublier. Je suis venu ici comme un prophète de Dieu. Je suis venu ici comme un messager de Dieu. Te dire que pour réussir l'an 2016, la première des choses, oublie. Oublie toutes les lettres de rejet. Oublie toutes les lettres de homme au fils. Oublie toutes les lettres de ta santé, de docteur, de renvoi. Tout ce qui était négatif dans ta vie de 2015, le Seigneur m'a dit de te déditer d'oublier. Ton nom s'appelle oublier. Joseph a oublié tout ce qui s'est passé dans la maison de son père. Tous les parcours, Seigneur. Quel esprit, quelle âme. Oublie tous les malfaits de ses frères. Il les pardonne même. Chez nous, on dit oublier, pardonner c'est pas oublier. Non, 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 non. A l'église, on nous dit pardonner c'est oublier. Parce que tu ne peux pas hériter le royaume du ciel si tu ne nous pardonnes pas. Le pardon est une puissance qui libère. Alors, le Seigneur m'a dit de vous dire, parce que je suis son messager, il dit, Proverbe 30, dis à mes fidèles, dis à mes enfants, dis à ceux qui croient encore au royaume du ciel, le royaume du ciel est vivant, le royaume du ciel est la réalité. que Jésus-Christ revient très très bientôt. Mais la première des choses est pour hériter les promesses que moi, l'éternel, j'ai transcrit ou par rapport à la destinée prophétique de tout et chacun, il doit oublier, oublier tout ce qui s'est passé dans ta vie. Si Joseph peut oublier tout ce que ses frères lui ont fait, tout ce que ses cousins lui ont fait, tout ce que ils ont même voulu les vendre, il y a un de ses frères qui, ils ont même voulu les tuer. Voilà pourquoi l'un de ses frères est venu le protéger, il dit, vendons-le, ne les tuons pas. Donc, ses frères étaient prêts à tuer leur propre frère, les fils de leur père. Vous voyez comment la sorcellerie, comment la méchanteté peut animer une famille. Les enfants de même père peuvent se tuer, s'entretuer, se faire du mal à cause des jalousies, à cause de la sorcellerie. C'est ce que tu es en train de vivre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, oublie 2015. Peut-être tu as été amené jusqu'à la porte d'avion pour être déporté. Oublie ça. Oublie ça. Joseph dit, j'oublie tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis la maison de mon père. Dieu va te visiter l'an 2015. Dieu va te visiter l'an 2016. Mais il te demande d'oublier. Pourquoi tu dois oublier ? Parce que les rappels, ça donne les émotions et ça freine la vision. Quand tu te rappelles à ce qui s'est passé, ça peut même... Tu peux perdre ton âme. Tu peux perdre ton sali. Voilà pourquoi Dieu dit, oublie. Et Joseph est un bon exemple parce que lui, il a fait cette expérience-là. Il a vécu la méchanceté des gens de sa famille. Mais à la fin, il dit, je les oublie et je les pardonne. Je les pardonne. Et il dit, le second, il donna le premier le nom de Manaché car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraim car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Le second fils de Joseph il donne le nom d'Ephraim qui veut dire Dieu m'a rendu fécond. Bien aimé, si Dieu t'a fait sortir de la maison de ton père, de la sorcellerie de la maison de ton père, de la sorcellerie de la maison de ta mère, de la sorcellerie de la commune où tu vis, de la communauté où tu es en train de vivre, du pays où tu es en train de vivre, c'est pour que tu sois fécond. Écoutez, Joseph, on l'avait vendu pour que ses rêves ne puissent pas s'accomplir. Or, vous devez savoir que les diables jouent le rôle de l'escalier. Tu ne peux pas monter au premier escalier, premier stage si tu n'empruntes pas les escaliers. Ils ont dit qu'ils vendent Joseph, nous allons voir si ses rêves vont se réaliser, mais en réalité, là où ils envoient Joseph, c'est là où Joseph devait être à cet endroit-là pour qu'il soit béni. Si ses frères ne l'avaient pas envoyé en Égypte, Joseph n'allait pas venir au premier ministre. Voilà pourquoi Joseph dit le second fils il donne le nom d'Ephraim qui veut dire fécondité dans le pays de mon affliction. Nous, nous combattons avec la victoire. Cette victoire, nous l'avons eue à Golgotha car le Seigneur Jésus-Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli pour ton dossier de l'immigration, pour ta famille, pour tes business, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ta santé, pour tout, pour tout, 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 tout. Alors, nous ne combattons pas avec notre force. Nous combattons avec la puissance de Dieu. C'est l'éternel qui nous protège. C'est l'éternel qui nous garde. Alors, toi, tu ne peux pas forcer là où il y a la victoire. Écoutez, Jossué, Dieu lui dit, prends courage, fais entrer cette communauté de duifs à Cana. Jossué ne devait pas combattre, mais il devait avoir le courage. Alléluia! Parce que c'était déjà acquis. Dieu lui dit, prends courage, fais entrer ce pays dans Cana. Donc, il y a des fois, nous ne combattons pas, mais nous devons prendre le courage. Nous devons nous protester, nous devons nous mettre debout, arrêter, chasser les démons, tout et tout et tout. Des fois, tu ne pries pas, mais tu prends seulement le courage. Voilà pourquoi Dieu dit à Jossué, prends courage et entre ton, mon serviteur Moïse est mort, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Donc, Jossué devait se fortifier et prendre courage pour amener le peuple de Dieu à Cana. Mais Moïse, ce n'était pas la mission de Moïse, Moïse ne devait pas se fortifier et prendre courage. C'est-à-dire, Moïse avait une autre mission, Jossué avait une autre mission. Voilà pourquoi Jossué dit, je donne le deuxième fils à mon deuxième fils, le nom d'Ephraïm, c'est ce qui signifie Dieu me fait fécond dans le pays où je devais vivre l'affliction. nous sommes arrivés en Europe comme les demandeurs d'asile, mais aujourd'hui, il y a des gens, il y a d'autres qui sont, qui ont la nationalité, il y a d'autres qui ont, ils peuvent vivre chez nous, ici en Angleterre, on appelle ça leave to remain, c'est-à-dire limited leave to remain, c'est-à-dire, tu n'as plus de, tu n'as plus de, on te donne, tu n'as plus besoin de visa, c'est-à-dire, c'est la même chose avec la nationalité. on t'accepte dans ces pays pour des bons, c'est ce que les français disent, leave to remain, c'est-à-dire, tu restes ici toute ta vie, même si tu volais, même si tu faisais quoi, on ne te récupère par la nationalité, tu restes là. Et pourtant, on est venu comme les demandeurs d'asile, on n'avait pas de valeur. Moi, je me souviens quand on était en Allemagne, à Zoologica Garden, on nous logeait dans des containers, parce que les demandeurs d'asile n'ont pas de valeur. Il y a d'autres qui étaient logés dans des bateaux en bout. Une fois, je suis parti rendre visite à un ami, je n'ai pas pu dormir parce que tout ce que j'avais mangé, je l'ai vomi parce que nous étions, sa maison était dans les bateaux et vous savez, la nuit, il y a les vagues d'eau qui flottaient et il y a tout ce que j'avais mangé à l'époque, je ne connaissais pas Dieu, on avait mangé, on avait mis et j'ai vomi parce que c'était la première fois que je dormais dans les bateaux. Comment pouvez-vous loger les gens dans les bateaux ? C'est parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, vous n'avez pas de valeur. Et la plupart des gens aussi, arrivaient en Europe, c'était pour que tu souffres, c'était pour que rien ne marche, c'était pour que on puisse te refouler, mais Dieu va changer cela à la fécondité. aujourd'hui, nous sommes des propriétaires des compagnies en Angleterre qui pouvaient croire à ça. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour les blancs, nous travaillons pour nous celles. Aujourd'hui, nous dirigeons des églises à Kinshasa, ici à Manchester, sur Internet et tout et tout, mais nous avons été combattis, les gens ont tout fait, allaient même à la télévision, nous insulter, appeler même la police, nous acquiser, banalement, et on a eu des problèmes seriés et personne ne nous donnait l'occasion, personne ne nous donnait la chance d'être fécond. Mais aujourd'hui, on a des grands, des petits-fils anglais qui sont ici avec nous parce que mon premier fils a déjà trois enfants. Alléluia, Alléluia, moi qui ai sorti de Kinshasa, moi qui ai sorti de Massina, moi qui ai sorti de Kikuit, moi qui ai sorti de Lemba, qui pouvait savoir que j'aurais des petits-fils anglais, j'aurais, mon fils qui est en Allemagne, c'est un Allemand, s'il se mettait à mettre au monde, j'aurais aussi des petits-fils allemands. C'est, heureusement, j'ai pas, mes neveux qui sont au Congo, ceux qui sont en Angola, si c'est un maître au monde, j'aurais aussi des petits-fils angolais, j'aurais aussi des petits-fils congolais, la famille s'agrandisse, s'agrandit plutôt. La famille est en train de s'agrandir. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons être féconds. Peu importe la situation qui est arrivée en 2015, Dieu t'attend à la fécondité. Alléluia. Alléluia. Luc nous parle de figuier. Le figuier qui était maudit. Pourquoi le figuier a été maudit? Parce que la Bible dit que ce n'était pas sa période de portée de fouille. Mais quand Jésus y a faim, il est venu chercher la figue pour manger. Il n'y avait pas de figue. Jésus maudissait. Il a maudit, maudissait le figue. Et le lendemain, les disciples ont remarqué que le figue était sèche. Mais moi, je peux être l'avocat, je peux traduire Jésus-Christ en justice pour dire que non, Seigneur, tu ne peux pas maudire cette figue. Parce que ce n'était pas sa période. Or, la Bible dit que la période soit bonne. Que la période ne soit pas bonne. Que le moment soit bon ou mauvais, toi, prêche la parole. C'est-à-dire, dans l'évangile, dans la matière spirituelle, nous ne parlons pas de saison. Parce que la Bible dit que le temps soit mauvais ou bon, Paul dit à Tite, prêche la parole. Que le moment soit mauvais ou bon, que les gens viennent et deux ou trois personnes prêchent la parole. Quand les autres partent toucher au fétiche, au cri pour aller prêcher au stade devant 40 000, 50 000 personnes, toi, content, toi, devant deux personnes qui viennent. Même si les gens ne venaient pas, prêche la parole devant toi-même. Tu n'es pas plus petit. D'ailleurs, quand le Seigneur t'appelle, tu deviens grand. Le Seigneur nous appelle, nous sommes devenus grands par rapport à l'appel du Seigneur. Et quand tu te dis que tu as une église de 50 000 personnes, de 30 000 personnes, j'aimerais bien que tu sois sincère avec toi, les 50 000 personnes que tu as, combien vont hériter le royaume du Sud. Ne vous contentez pas seulement de dire que je prêche devant le stade, j'emmène les gens, j'ai fait les berçés, tout et tout. non, terminez par nous dire combien de tous ces gens qui te suivent vont hériter le royaume du Sud. Parce que nous allons rendre compte devant Dieu de tous les âmes qui nous ont suivis. Et ici, Joseph, qui est un prophète, donne le nom d'Ephraïm à son deuxième fils et il dit, je suis devenu fécond dans la maison de mon affliction. Je suis venu te dire que les sorciers soient des côtés de ta maman, qu'ils soient des côtés de la famille de ton père, qu'ils soient de ton église, parce qu'aujourd'hui aussi nous avons des églises dirigées par des sorciers, et qu'ils soient de ta communauté ou de la communauté internationale, je te dis que tout ce qu'ils oseront faire pour toi en 2016 ne marchera pas. Ils viennent la nuit ou la journée, ils viennent en groupe, ils rentreront éparpillés parce que les lions de tribus de l'Igida protègent ta maison, tes enfants. Je te dis, mon frère, 2016, il y aura des gens qui vont venir témoigner. Écoutez, je l'ai dit hier sur mon comment on appelle ça, Breaking News, l'émission où je donne les nouvelles du Congo, j'ai dit ceci, Dieu nous sépare des gens pour nous épargner. des fois, les gens se plaignent, le frère, la sœur, on était vraiment closé, on est devenu comme une famille, mais comment il m'a trahi, comment ils ne viennent plus à l'église, comment cette famille-là peut ne pas venir à l'église et pourtant, on n'a pas de problème. C'est toi qui dis que vous n'avez pas de problème, mon frère. Toi, tu dis que vous n'avez pas de problème, mais entrez dans la vie spirituelle de ces gens-là, vous verrez que vous avez un grand problème parce qu'ils ont la sorcellerie qu'ils ont réussi de leurs grands-parents et toi, tu as l'esprit de Dieu et quand vous priez ensemble, le fait de Dieu détruit leurs œuvres, ils ne vont pas te supporter. Voilà pourquoi ils te quittent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas venir dans tout ce que tu es en train de faire comme l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas le même esprit. Tous ceux qui ont la Bible, tous ceux qui montent à l'église avec la Bible ne viennent pas de Dieu. Les diables aussi touchent la Bible. Alléluia ! Comment se fait-il qu'ils ont la Bible comme toi, ils vont dans des églises ou des choses qui se passent là-bas, c'est la sorcellerie et ils ne quittent pas, ils sont là. L'esprit dédié à nous nous donne trois choses. Le jugement, la connaissance du bien et du mal et le discernement des esprits. Si tu as l'esprit de Jésus, tu arrives dans un endroit où ils ont les gris-gris, mais ils utilisent la Bible, tu le sauras. L'esprit dédié te guidera, te fera quitter. Mais comment toi tu as fait dix ans dans un endroit où le pasteur est un manipulateur, le pasteur est un escroc, le pasteur est un franc-maçon, toi tu es resté. C'est-à-dire que tu es en train de participer dans leur péché et tu n'hériteras pas le royaume du Sud. Bien-aimé, Joseph donne son second fils le nom d'Ephraïm et dit je suis devenu fécond dans le pays de mon affliction. Bien-aimé, là où tu es mort, là où tu es enterré, c'est là où tu dois être ressuscité. Jésus-Christ, là où il a été tué, c'est là où il est ressuscité. Alléluia. Lazare a été enterré, la même personne qu'il avait liée, qu'il avait enterré, Dieu va leur donner l'ordre déliez-les, faites-les sortir. Alléluia. Si ces gens qui t'avaient délié, si ces gens-là qui t'avaient lié et t'entérés ne viennent pas t'être délié, ils ne rendront pas compte aux gens que tu es ressuscité. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Joseph de donner le deuxième fils le nom d'Ephraïm. Je te dis que tu seras fécond. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que toi tu sauves les autres. Écoutez, notre comment on appelle ça ordre mondial, le Seigneur nous dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'ordre mondial. le Seigneur dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur ne déduit pas que allez, faites de toutes les nations mes fanatiques, allez, faites de toutes les nations des gens piétinés, allez, faire de toute l'église des fidèles, des envoûtés ou des sorciers. Mais pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous ne formons plus de disciples ? Il y a des gens qui ont 10 ans d'église, ils ne savent même pas lire la Bible. 10 ans à l'église, diacre, diaconeuse, elle ne sait même pas c'est quoi diacre. Mais elle est très contente d'être appelée diaconeuse. Il est très content d'être appelée diacre. Il ne sait pas que diacre, c'est le financier de l'église et le maître du temple. C'est lui qui protège les pasteurs. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon, le diacre a le droit d'appeler les pasteurs, le faire à soi et lui faire remarquer que ce qu'il est en train de faire n'est pas par rapport à la Bible, n'est pas conforme par rapport à la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons des diacres qui sont tremblés, ils sont là, ils ne revendiquent rien, ils se contentent seulement d'être là, de les appeler diacre. Tu es diacre, tu ne maîtrises même pas il y a combien d'argent dans les caisses de l'église. Tu ne maîtrises pas. Mais tu te fais passer pour un diacre. Tu es diacre et le pasteur a les fétiches et il a un groupe de gens qui font tomber chaque week-end. Ces gens-là ne donnent pas leur vie au Seigneur, ils ne changent pas. Ce sont les mêmes qui tombent aujourd'hui qui vont tomber toute l'année. 2015, ils sont tombés tous les dimanches. 2016, ils vont continuer encore à tomber, demander l'argent, ensorceller les gens. Toi, tu es diacre et tu regardes comme ça. Voilà pourquoi Joseph dit le second fils sera appelé Ephraim, ce qui veut dire être fécond dans le pays de ton affliction. Si tu es avec Dieu, si le dieu d'Abraham te protège, si le dieu d'Abraham est avec toi, tout le plan du diable ne réussira pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le plan du diable ne réussira pas dans ta vie parce que toi, tu es quelqu'un d'autre. Tu es protégé par le Saint-Esprit. Tu es protégé par le dieu d'Abraham. Tu es protégé par celui qui a créé l'univers. Tu es protégé par le dieu qui se manifeste et qui se révèle. Alléluia. Joseph, c'était un prophète. Joseph avait été maltraité. Mais quand il a commencé à mettre au monde, il donne le nom de ses enfants par rapport à la prophétie. Toi, tu donnes le nom à tes enfants par rapport à quoi? Tu vas aller donner le nom de ton ancêtre qui était un sorcier à ton fils qui est anglais. Tu verras, le petit va prendre les couteaux. Le petit va aller tuer les gens parce que son homonyme, son grand-père qui est mort au village, que ce petit n'en a jamais vu, c'était un sorcier. et comme vous avez le même esprit, le même sang, l'esprit de ce grand-père-là sourcier est venu maintenant hanter l'enfant qui a pris le couteau. Il est devenu maintenant un malfaiteur en Angleterre, à Paris, en France, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, en Suède, en Afrique du Sud ou en Belgique, en Danemark peut-être aussi. Je ne suis pas contre moi-même j'hérite les noms de mes grands-parents. Je ne suis pas contre que les gens ne puissent pas léguer les noms de leurs grands-parents ou leurs enfants. Non, mais je dis tout doit être sanctifié par la prière. Alléluia. 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 Les prophètes Balaam nous sommes dans l'ombre 22. Lisez toute l'histoire. On lui paye l'argent pour aller maudire Israël. Les prophètes ont très des partis pour maudire Israël. C'est son chameau qui a parlé. Il a dit ça, c'est un peuple mis à part. Personne ne peut les toucher. Personne ne peut les toucher. Personne ne peut toucher celui qui est mis à part. Et toi, tu es mis à part parce que Dieu t'a fait oublier tout ce qui s'est passé depuis la maison de ton père jusqu'à aujourd'hui et deuxièmement, il veut que tu sois fécond dans le pays de ton affliction. Qui pouvait croire qu'on allait réussir nos vies ici en Europe? Qui pouvait croire? On ne nous prêtait pas cette intention-là. Les gens ont cru que nous sommes venus et nous allons nous lancer dans la sape, dans la boisson, dans les femmes, dans la musique. Mais non, ça c'était avant que je connaisse Jésus. Mais depuis que j'ai connu Jésus comme Seigneur et Sauvé, il a retracé ma vie. Plus question de concert mondain, plus question de suivre les bordels, maintenant c'est l'évangélisation. Les messagers organisent des conférences. Les messagers ont une chaîne de télévision sur internet Sentinel TV où ils prêchent la parole et ils donnent les nouvelles parce qu'un homme de Dieu qui se respecte combattra pour son pays. Vous allez voir des gens comme Ézéchiel, des gens comme Némi, c'était des prophètes de tant de Dieu mais ces gens-là ont combattu pour le pays. Si aujourd'hui si aujourd'hui au Congo nous avons des charlatans, des criminels qui entrent dans l'église pour aller prêcher ou pour aller intimider les enfants de Dieu, vous voyez comment l'église du Congo est tombée si bas et ce n'est pas seulement au Congo, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire, ça se passe aussi au Cameroun, ça se passe aussi dans l'Afrique francophone. Bien aimé, moi je travaille avec les anglophones nous devons féliciter ces gars et nous devons les copier parce que ces gens-là s'ils n'ont pas vu Dieu, ils sont à côté de Dieu. Tu vas voir que ces gens-là travaillent pour les communautés, ils travaillent pour les fidèles, ils ne travaillent pas pour leur propre chef comme chez nous. Ils ont des organisations de vision qui plairont à Dieu. Voilà pourquoi le pays anglophone est plus béni que le pays francophone. nous les francophones nous sommes lésis, nous sommes des fénéans et nous sommes des hypocrites. Nous ne connaissons même pas Dieu. La plupart des églises dites des réveils ce sont des églises endormies, ce sont eux-là qui ont touché maintenant fétiches, ce sont eux-là maintenant qui font passer l'oeuvre du diable, qui font la publicité de Satan. Parlons des miracles. Qu'est-ce que la Bible les dit pour les miracles? Il dit que il y a même les gens qui faisaient des miracles qui viendront devant le Seigneur et qui disent Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Mais le Seigneur va dire quoi? Écartez-vous de moi, vous êtes des mauvais serviteurs. C'est-à-dire, moi qui lis la Bible, je ne peux pas être impressionné par les miracles. Le vrai miracle, c'est que les gens puissent donner leur vie dans le Seigneur. C'est que les gens puissent aider les opprimés, et les orphelins. C'est que les gens puissent parler quand il y a l'injustice. Voilà. C'est ça le plus grand miracle. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauvé. Parce que même Lazare était ressuscité, Lazare est mort. On l'a pu retrouver en vie. Alléluia. Alors, j'aime bien qu'on puisse... Le Seigneur m'utilise. J'ai prié pour des gens qui étaient malades et guéris. J'ai prié pour des gens même pour deux, ressuscité, deux morts dans mon ministère. Les gens qui connaissent, connaissent. Quand nous sommes partis à Matadi avec le pasteur Soni Kafuta, Baba Monguitaki au Canada était caméramène, J'ai prié pour quatre aveugles de vieux papas, quatre aveugles nés à Matadi, ressuscités et ils ont revu leur vie. Pas ressuscité, mais ils ont recouvert leur vie. C'est dans les caméras de l'armée de l'Éternel. Je ne peux pas témoigner de ça, mais Baba Monguita était là. Tous les corps pastoral de l'armée de l'Éternel qui a quitté Kinshasa pour aller travailler à Matadi étaient là. C'est-à-dire Dieu nous fait des grâces, Dieu nous fait Dieu se manifeste dans nos prières. Mais moi, je ne peux pas centraliser toutes mes prédications sur le miracle, non. Le plus grand miracle, c'est que les gens reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, c'est que les gens donnent leur vie dans le Seigneur parce que bientôt le Seigneur vient. Quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas chercher ceux qui viennent à l'Église, mais il viendra chercher ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauvé. Parce que la plupart des gens qui vont dans les Églises, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils vont dans les Églises comme un touriste. Ils vont à l'Église pour griffer, pour montrer leurs habits, leurs voitures, leurs parfums, leurs portables, tout et tout. Ils ne vont pas chercher le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne changent pas parfois. Voilà pourquoi ils ne donnent pas leur vie dans le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont dans les débauches. Voilà pourquoi ils changent des femmes et des maris. Ils mettent au monde avec des femmes différentes et des hommes différents, mais tout en été chrétien. C'est-à-dire, ils n'ont pas transformé leur vie. Ils sont restés dans le fiol du diable. Et Joseph avait connu cela. Il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est-à-dire, là où on t'avait maudit, là où on avait fait les gris-gris, là où ton grand-père, ta grand-mère, les gens de ta communauté, les sorciers, les pasteurs charlatans, ils peuvent même venir faire caca devant l'Église, jeter les salives, jeter tout ce qui est salité devant la porte, les gris pour que les gens ne viennent pas à l'Église, mais si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu te donnera la victoire. Tu seras fécond. La Bible dit, Dieu dit, le séjour de la mort ne régnera toujours pas devant l'Église. Alléluia. Alléluia. Le séjour de la mort ne régnera pas devant l'Église de Dieu. Le séjour de la mort ne régnera pas devant l'Église de Dieu. Le séjour de la mort ne régnera pas devant l'Église de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois fécond. Dieu t'a créé pour que tu ailles de victoire en victoire, pour que ces gens-là qui te maudissaient, les gens-là qui ont jeté les gris, quand ils vont te voir, ils vont dire, c'est lui-là à Dieu. Nous l'avons combattu, nous avons tout fait et s'ils sont sages, s'ils sont intelligents, ils peuvent même venir témoigner et donner leur vie dans le Seigneur. Voilà pourquoi Joseph donne le second nom à son fils Élie, Éphraïm. Alléluia. Éphraïm, ça veut dire Dieu te rendra fécond. J'ai rêvé que l'an 2016 que tu sois fécond dans tout ce que tu entreprendras. Je ne suis pas venu t'encourager, mais je te dis la vérité. Si tu avais un problème à l'immigration, sache-le que cette année, tu recevras une lettre qui te demandera d'abord pardon et qui te rétablira dans ce pays. Joseph, un grand prophète connaissait cela, voilà pourquoi il a donné le nom prophétique à ses enfants. Et cette prophétie, je veux que ce soit ton partage. Je disais tantôt que Dieu va nous séparer avec des gens qui nous font du mal. Abraham aussi, longtemps qu'il se promenait avec Théra, qui veut dire qu'il était à son père, il ne pouvait pas progresser parce que Théra était malade, il marchait lentement, il le freinait. Et la première des choses dans l'an 2016, Dieu va couper tous les liens avec les gens qui te freinent. Que ce soit les gens de ta famille, de la communauté, il va couper cela. Deuxièmement, Lotte, le nevé d'Abraham, aussi longtemps qu'ils sont ensemble, ils ne peuvent pas progresser parce que Lotte, sa femme, prit les balles. Lotte, ses enfants, sont dans les lesbiennes dans tout ce qui est la Bible interdit. Alors, quand tu marches avec des gens comme ça, qui sont dans les débauches, qui sont dans les gris-gris, ils vont freiner ta vie. Voilà pourquoi Dieu va décider à ce que Lotte puisse se séparer avec Abraham. Vous connaissez la suite. Lotte, là où il a choisi, c'est Sodome et Gomorre. Et, Dieu va venir détruire la vie, la vie de Sodome et Gomorre. Et la femme de Lotte va se transformer en celle. Et Lotte sera sauvée. Mais Abraham continuera sa vie. Je voudrais que cette expérience soit ton partage. Que tu sois prospère. Que ta vie puisse être protégée par le sang de Jésus. Là où tu ne pouvais pas atteindre, que tu l'atteignes. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels afin que tu comprennes là où tu es. Et que tu sortes des églises francs-maçons, des églises satanistes et que le Seigneur t'envoie chez des pasteurs qui ont été envoyés par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon dimanche chez vous. Bye bye.